Stratégie marketing pour un coach vocal qui démarre. Si tu t'intéresses au coaching vocal, à l'enseignement du champ, je vais te donner des stratégies marketing, alors complètement contre-intuitives, qui vont te permettre d'avoir des élèves rapidement et de lancer ton activité de coach vocal. Parce que c'est une crainte qu'on peut avoir quand on se lance, quand on se reconvertit, quand on démarre, c'est « Ok, mais est-ce que je vais gagner assez d'argent ? Est-ce que je vais avoir assez d'élèves ? » Et donc le but des stratégies marketing que je vais te partager aujourd'hui, c'est d'obtenir des élèves rapidement. D'ailleurs, si tu veux savoir combien tu pourrais gagner avec une activité de coach vocal, j'ai enregistré une courte masterclass qui t'explique tableaux et chiffres à l'appui à combien tu peux t'attendre dans les premiers mois et premières années d'activité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique juste en dessous dans la description ou sur la fiche qui s'affiche là sur le côté pour récupérer cette masterclass et pouvoir accéder à tous les chiffres. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal. J'ai créé la Vocal Coach Factory, un centre de formation professionnel au métier de coach vocal et voilà pourquoi je peux te partager ces techniques, des choses que j'enseigne d'ailleurs aux coachs en formation. Alors, ces techniques, elles vont te surprendre parce qu'on ne va absolument pas parler d'Internet. Tu vas me dire, c'est un peu bizarre, Antoine, tu es sur Internet, tu fais des vidéos sur YouTube, tu as un compte TikTok, tu produis beaucoup de contenu, c'est quand même hyper à la mode le digital et là, tu nous dis de ne pas aller sur Internet. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'Internet est un excellent moyen de toucher à distance des élèves qu'on ne pourrait pas toucher localement. Mais avant de servir la planète, sert déjà ton village, sert déjà ta région, sert déjà ton département. Et ça serait une très mauvaise idée et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent au démarrage. C'est de s'inspirer de personnes qui sont déjà plus loin sur le chemin. Moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis là. La chaîne Internet, elle est là depuis 2016. Mais je peux clairement te dire que les premières années où j'ai créé cette chaîne YouTube, je ne pouvais absolument pas en vivre. D'accord ? Je n'avais pas d'élèves grâce à cette chaîne YouTube. J'avais des élèves parce que j'ai appliqué les stratégies marketing que je vais te partager aujourd'hui. Donc, eh bien à l'esprit que le digital, oui, c'est super, on va te vendre des programmes sur le digital, c'est top, mais c'est un travail long terme. Si tu veux des élèves maintenant, tout de suite et commencer à gagner ta vie maintenant, tout de suite, inspire-toi de ce que je vais t'expliquer là et pas de ce que tu vois sur les réseaux en digital. Ça, c'est plutôt pour le long terme. Alors, stratégie numéro une, c'est une question que je vais te poser. J'ai partagé ça justement à une élève de la Vocal Coach Factory ce matin. C'est qui est au courant que tu es là ? Qui est au courant que tu es coach vocal ? Il faut que tu comprennes qu'en réalité, personne n'est au courant. Tu serais surprise, surpris de la difficulté que c'est de faire comprendre aux gens ce qu'on fait, de faire comprendre le métier qu'on a. Si tu es instituteur, tu as démarré ta carrière d'instituteur, les gens, ils ont mis une étiquette. Ok, Micheline, elle est institutrice. Ça, c'est ok. Par contre, toi, peut-être que tu bossais avant où tu étais musicien, où tu étais chanteuse et tout d'un coup, tu te passionnes de l'enseignement, tu deviens prof de chant, tu deviens coach vocal et les gens, ils n'ont pas été mis à jour dans leur dossier. Ils n'ont pas été mis à jour dans leurs informations. Je vais te donner un exemple. J'ai créé une école de musique il y a 10 ans. Une école de musique, centre de formation, il y a 8 profs qui travaillent dedans, toutes disciplines confondues en musique actuelle. Cette école, elle commence vraiment à être bien implantée. Après 10 ans, il y a de nombreux concerts et spectacles réalisés, de la participation à plein d'événements de la ville. Aujourd'hui, je croise encore quasiment tous les jours des gens qui me disent « Ah bon, il y a une école dans cette ville ? » Je n'étais pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Il faut absolument que tu aides tes contacts à se mettre à jour. C'est là où tu vas trouver tes premiers clients. C'est que tes premiers clients, tes premiers élèves, ils sont dans ton répertoire téléphonique. Ils sont dans ton répertoire Messenger. Ils sont sur WhatsApp. Ce sont des gens que tu connais déjà mais qui ne sont juste pas au courant que tu peux les aider en termes de coaching vocal. Donc, c'est une stratégie qu'on appelle la stratégie des branches basses. C'est une image qui veut nous dire que si je veux cueillir des cerises dans un arbre, rien ne sert de prendre l'échelle pour essayer d'atteindre les cerises qui sont tout au-dessus. C'est beaucoup plus facile quand on commence de cueillir les cerises qui sont juste à portée de la main. C'est pour ça qu'on parle des branches basses. C'est exactement ce qui va se passer. On dit statistiquement que tu as dans ton carnet d'adrettes, dans ta base de contacts, dans les gens que tu connais, dans tes collègues de travail, dans tes amis, dans ta famille, environ 40 personnes qui soit sont directement intéressées par ce que tu proposes, soit connaissent quelqu'un qui est intéressé. Tu es en contact avec un ou une amie que tu n'as pas vue depuis deux ans. Tiens, salut, comment ça se passe pour toi ? Écoute, voilà, moi, j'ai changé d'activité. Je suis devenu coach vocal. Je me suis formé pour ça ou je vais me former pour ça. Et voilà, en tant que coach vocal, je peux aider des personnes qui veulent chanter, qui veulent améliorer leur voix. Je peux aider des personnes dans la voix, parler à avoir moins de fatigue vocale, par exemple. Et donc, en faisant ça, tu vas aider la personne à mettre à jour son dossier. Ah bon ? Ah ouais, je n'avais pas suivi. Ah oui, donc c'est ton métier maintenant. D'accord, donc si je connais quelqu'un qui est intéressé par le coaching vocal, je peux te l'envoyer. Voilà, exactement, c'est ça. Je suis maintenant coach vocal. C'est pour de vrai, d'accord ? Je suis installé. Ok. Puis là, ton amie, le dimanche, elle passe le dimanche avec sa cousine, avec sa famille. Et puis sa cousine lui dit « Ouais, tu sais, moi, j'ai toutes ces émissions, j'aime bien les suivre à la télé et puis j'adore réchanter. Mais bon, voilà, dans le coin, je ne connais personne. » Et là, tout de suite, ton amie, parce que tu l'as mis à jour dans ses dossiers, elle dit « Mais attends, en fait, j'ai ma pote, j'ai mon amie. Justement, je l'ai eu cette semaine. Elle est coach vocale. Elle démarre, elle commence. Écoute, vas-y, je vous mets en relation. Puis vous voyez si ça peut le faire. » Et vraiment appliquer cette stratégie qui est complètement négligée, ça va te fournir tes premiers élèves. D'accord ? Tu vas récupérer au moins 5 élèves instantanément en faisant ça. C'est statistique, d'accord ? Et rien ne sert de partir dans des longues stratégies, de commencer à faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. Ok, ça c'est cool pour d'ici 3 ans. Mais il faut que tu te poses la question « Qui est au courant de ta nouvelle activité ? » Donc, appelle tous tes contacts. Contacte toutes les personnes que tu as sur Messenger, sur WhatsApp, tes relations, tes collègues, ta famille, tes amis. Dis-leur ce que tu fais. D'accord ? Dis-leur que ton métier maintenant, c'est coach vocal. Tu vas pouvoir aussi, en extension de ça, aller à la mairie de ton village, te présenter, dire « Ben voilà, sachez qu'il y a un coach vocal maintenant dans la commune. » Tu peux participer à des événements de la ville, tu peux… L'idée, c'est vraiment de travailler en local, d'accord ? De faire connaître aux gens le fait que, ben voilà, c'est nouveau, il y a un coach vocal dans la région, il y a un coach vocal dans la ville et on peut faire appel à lui. Donc ça, c'est la première stratégie. D'ailleurs, si tu as des amis qui sont en galère justement en termes de stratégie pour développer leur activité, qui commencent, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça leur rendra un grand service. On va passer maintenant à la stratégie numéro 2. C'est de se poser la question « Où sont les gens que tu cherches ? » Donc toi, tu cherches des chanteuses, des chanteurs passionnés. Ben, ils sont où ces gens ? Où est-ce qu'ils vont ? Quels sont les endroits qu'ils fréquentent ? Et il y a un endroit qui est très facile, c'est le magasin de musique. Tu as dans ta ville un magasin de musique. Va au magasin de musique, présente-toi, explique, voilà, je suis coach vocal, je peux aider les chanteurs, je peux aider les chanteurs et dans le magasin de musique, ça va être un bon business pour lui. Pourquoi ? Parce que la personne qui fait de la guitare, qui gratouille, qui est venu s'acheter une guitare au magasin et puis voilà, il a pris la guitare et puis il dit « En fait, moi j'aimerais bien chanter en jouant de la guitare » et il en parle au magasin de musique. Il dit « Tiens, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui donnerait des cours de chant, qui fasse du coaching ? » Et là, le magasin de musique, juste parce que tu lui as laissé des cartes, des flyers, il est au courant, il dit « Tiens, si justement, il y a une nouvelle coach, il y a un nouvel coach qui vient de s'installer en ville, tu peux aller la voir, tu peux aller le voir. » Et ça, en fait, c'est tout bénef pour le magasin de musique. Pourquoi ? Parce qu'un chanteur qui va commencer à travailler sa passion, qui va investir dans sa passion, au bout d'un moment, il va avoir envie de s'acheter un micro, au bout d'un moment, il va avoir envie de s'acheter une petite sono, au bout d'un moment, il va avoir envie d'une carte sonde, de s'installer à un home studio à la maison, d'avancer. Et vers qui il va aller se tourner ? Vers le magasin de musique qui lui a conseillé. Et c'est de l'échange de bons procédés, c'est vraiment à l'ancienne, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, encore en 2024, ça fonctionne parce que le magasin de musique est un point de rendez-vous des personnes qui viennent rêver, qui viennent « J'aimerais bien m'acheter ce micro-là, mais bon, c'est juste pour les yeux, je ne veux pas me l'acheter. » « Ah bon, pourquoi vous ne voulez pas vous acheter ce micro ? » « Parce que moi, je ne sais pas chanter. » « Eh, vous savez quoi ? Il y a une personne, là, regardez, j'ai sa carte qui donne des cours de chant. Allez la voir ! » Et ça commence comme ça. J'ai eu plein de personnes, en fait, plein d'élèves comme ça au début, rien que grâce à un magasin de musique. Deuxième lieu que tu vas pouvoir aller voir, ce sont les salles de répétition. Je suis sûr qu'il y a une asso auvers chez toi, des locaux de répétition qui sont quoi ? Qui sont des lieux dans lesquels il y a des groupes qui passent, des chanteuses et des chanteurs qui sont peut-être en galère, qui à la fin de leur répétition vont se dire « Ah, j'ai encore trop forcé sur ma voix, j'ai mal à la gorge » et qui voient ta petite affiche « Ok, cool, je vais y aller, je vais tester. » Tu es sûr que dans ce lieu-là, ça ne sera forcément que des gens intéressés par la musique. C'est sûr que si tu vas dans un supermarché pour distribuer des flyers dans un supermarché, les gens qui vont au supermarché, ils n'y vont pas pour apprendre la musique ou apprendre les cours de chant. Évidemment qu'il y en a quelques-uns statistiquement qui seront intéressés, mais pas tous. Par contre, si tu vas dans une salle de répétition, des locaux de répétition, là, évidemment, ce sont des gens qui sont intéressés par la musique. Idem avec les chorales. Ne me dis pas qu'il n'y a pas une chorale dans ton village, dans ta paroisse, à côté, dans les villages à côté. Les chorales, c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont plaisir à chanter ensemble, à se retrouver toutes les semaines, mais qui malheureusement ne font pas de technique vocale parce qu'à la chorale, on n'a pas le temps. À la chorale, on chante ensemble. On apprend à se coordonner, à chanter ensemble un même thème, une même chanson. Pour ce qui est de l'individuel, ils vont avoir besoin de cours. J'ai eu aussi comme ça énormément d'élèves de chorale qui disent j'adore ma chorale, mais des fois, je fatigue, des fois, j'ai mal à la gorge, des fois, les notes aiguës, je n'arrive pas à les atteindre. J'ai envie de me perfectionner individuellement et qui vont prendre des cours de chant. Va voir aussi ces lieux-là. C'est la stratégie numéro 2. Stratégie numéro 1, c'est les branches bases qui est au courant de ton activité. Stratégie numéro 2, où sont les gens que tu cherches ? Où sont tes futurs élèves ? Pense à ça. Ce sont vraiment des techniques qui sont éprouvées et qui fonctionnent à tous les coups n'importe où que tu sois. Troisième technique que je voudrais te donner, c'est de justement donner avant de vouloir prendre. Les gens disent je voudrais des clients, je voudrais des gens qui me payent pour mon activité de coach vocal. Ok, mais toi, tu es prêt à donner quoi ? Un bilan, bilan vocal, un cours d'essai offert. L'idée, c'est de créer une interaction. Les gens n'ont probablement aucune idée de ce que c'est qu'un coaching vocal. Un coaching vocal, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas la Starac, c'est encore moins The Voice où des chanteurs, des chanteuses, des célébrités vont donner des conseils qui sont des conseils artistiques mais qui ne sont pas des conseils de technique vocale. Ce ne sont pas des vrais coachs vocaux. On les appelle coachs parce qu'on globalise le mot, mais ce n'est pas ça le coaching vocal. Le coaching vocal, c'est vraiment donner un exercice spécifique pour obtenir un résultat spécifique face à une difficulté spécifique. C'est ça le coaching vocal. Donc, les gens ne se font pas forcément une réelle idée de ce que c'est le coaching vocal. Et donc, en leur offrant un cours, en leur offrant un bilan, tu leur offres l'opportunité de découvrir ta personnalité, de passer du temps avec toi, de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi un coaching vocal ou un cours de chant qui te donnent des cours de chant. Et ensuite, avec ces nouvelles informations, de se dire « Ouais, ça me plaît, j'ai envie de poursuivre. » Et certains vont me dire « Ah oui, mais moi, je ne veux pas travailler gratuitement. » Ok, sauf que quand tu vas dans les magasins et que le chocolatier te donne un petit chocolat pour te le faire goûter, ne me dis pas que ça ne te fait pas plaisir, toi, en tant que consommateur, d'avoir ce petit chocolat offert après de se dire « Allez, je vais me laisser tenter pour une boîte. » C'est exactement la même chose pour tes élèves, d'accord ? Donc, sois généreux, donne-leur avant de pouvoir recevoir de leur part. C'était ma stratégie numéro 3. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider, ok ? Vraiment, le but de ces stratégies, c'est de t'aider à obtenir tes premiers élèves rapidement. Évidemment, il faut que tu sois formé, d'accord ? Parce que si tu n'es pas bon dans ton domaine, les gens vont venir au cours d'essai et puis vont repartir et vont se dire « J'ai pas tellement eu beaucoup d'aide. » J'ai créé pour ça, moi, la Vocal Coach Factory. Donc, ça s'adresse aux chanteuses, chanteurs passionnés qui veulent faire de leur passion un véritable métier en devenant coach vocal et en se formant pour ça. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui ont déjà commencé à enseigner, qui sont déjà profs de chant parce qu'ils sont déjà musiciens, ils ont déjà des bases mais ils n'ont pas forcément les techniques de coaching vocal et ils ont envie de se perfectionner à cela. Ça me fait très plaisir d'ailleurs d'accueillir les profs de chant pour les aider à se perfectionner dans le coaching vocal. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi sur le site vocalcoachfactory.fr. Tu trouveras toutes les informations, les tarifs, les conditions d'accès, le planning et surtout, tu pourras prendre un rendez-vous de candidature pour qu'on échange ensemble et qu'on puisse parler de ton projet. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves si tu en as et je te dis à très bientôt. Sous-titrage